Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Mme Floriane Bascou. C'est l'actuelle Miss Martinique. Elle était aussi première dauphine de Miss France. Elle a failli être Miss France. Elle va nous expliquer tout ça. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de sous-télévision. Merci. Bonjour. Comment ça s'est passé, cette année-là, en tant que Miss Martinique, première dauphine de Miss France ? Globalement, ça a été. J'ai pu vivre une très belle année. C'était une expérience enrichissante. C'est vrai que j'avais envie de vivre une aventure particulière, inédite, et je n'ai pas été déçue. Est-ce que ce serait incorrect de ma part de vous demander votre âge ? J'ai 20 ans, mais après, c'est médiatisé. Maintenant, je pense que pas mal de personnes sont au courant. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inscrite dans ce concours de Miss ? Alors, il faut savoir que chaque année, je suis ma Miss Martinique. Je l'encourage pour Miss France. J'avais envie qu'une Miss Martinique soit Miss France, puisque ça ne s'est jamais produit. On a eu une première dauphine en 1998, Véronique Caloc. Véronique Caloc, oui. On a eu aussi Morganette Vige, qui était première dauphine de Miss France en 2016. Mais j'avais envie d'aller plus loin encore. Et c'est ma famille qui m'a vraiment poussée à me présenter. Et ça a été un challenge. On vous a d'ailleurs accompagné en France. Jusqu'au bout, ils étaient avec vous. C'est ça. Effectivement, mon père, ma mère et mon frère ont fait le déplacement grâce à Miss Martinique. Justement, ils ont pris en charge leur place à Miss France et puis, bien sûr, leur bien-avion. Et voilà. Donc, toute la famille était au rendez-vous le 11 décembre au Zénith de Caen pour m'encourager. Alors, vous avez bénéficié de toute une série de très belles photos, d'une médiatisation en France pas mal, avec Jean-Yves, je crois. C'est ce jeune homme-là qui s'occupe des Miss aussi. Et cette aventure-là, comment ça s'est passé ? Écoutez, ça a été très intensif puisque j'ai été la dernière Miss élue. Donc, du coup, tout s'est accéléré. On a dû être vraiment vifs. On a dû faire des photos très rapidement, organiser un premier shooting en Martinique quelques jours après mon élection. C'était supervisé par le directeur artistique qui fait partie de l'équipe Miss Martinique. Et voilà. Donc, du coup, on a pu faire du 6h, 21h de shooting photo en Martinique. Ensuite, on est parti en France, à Paris, pour continuer sur la même lancée. On a dû faire de la préparation avec des professionnels. Je pense à Ludivine Ritori, M. Patrick Burnet, qui m'a aidée aussi dans ma prise de parole. On a pu faire les fameuses photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. C'est le qu'on voit actuellement devant la tour Eiffel. Il y en a une aussi dans une voiture, à côté d'une voiture, je crois. C'est ça, tout à fait. Ça a fait le tour du monde. Ça, c'est la photo qu'on a mise pendant que j'étais en préparation à Caen pour l'échographie. On apprenait un petit peu le show, le show final. Et voilà. Donc, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, je remercie toujours l'équipe Miss Martinique d'avoir mis tous ces professionnels à ma disposition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'êtes pas Miss France ? Est-ce que les Martiniquais et les Antillais n'ont pas suffisamment voté ? Ou bien vous avez une idée de ce qui s'est passé ? En fait, on a pu le voir lors des résultats finales que la France entière m'a soutenue puisque j'étais première du public. C'est-à-dire que j'avais le plus de voix, je récoltais le plus de voix. Donc, je suppose bien évidemment que la Martinique a mis les moyens. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours. Donc oui, la Martinique a voté. J'ai eu aussi des échos de la Guadeloupe, de la Guyane, de la France hexagonale. Donc oui, j'ai eu du soutien. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a aussi le jury. Donc, c'est 50-50. À qui vous n'avez pas plu alors ? Je ne sais pas. C'est le résultat qui me fait dire que je n'ai pas plu à tout le monde puisque j'ai été première du public. Et voilà, le jury m'a classée sur 5e. Dernière par le jury. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu le nombre de points nécessaires pour être Miss France. Il y a eu des Antilles dans le jury ? Non, non, non. Non, pas du tout. Il y a eu des humoristes, des acteurs, des chanteuses qui faisaient partie des membres du jury. Bien. On peut avoir une petite idée là-dessus alors. Et depuis, après cette palpitante aventure, vous avez repris le cours de votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait ? Écoutez, en tant que première dauphine et tout simplement Miss Martinique, j'ai eu un planning assez chargé jusqu'à présent. Donc, du coup, je n'ai pas repris mes études puisqu'il faut savoir que j'étais en études en prépa santé. Donc, je veux devenir orthodontiste. Donc, pour moi, ces études-là sont à considérer pleinement. Donc, j'ai préféré mettre entre parenthèses, me consacrer à cette année, la vivre pleinement. Et puis, par la suite, reprendre mes études et être consacrée à ça à temps plein. Est-ce que cette année de Miss Martinique, première dauphine de Miss France, ne vous a pas fait goûter à autre chose ? Est-ce que vous tenez toujours à reprendre vos études d'orthodontiste ? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des opportunités qui se présentent, tout à fait. Donc, je ne suis pas fermée. J'ai envie de vivre un parcours atypique. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre une aventure de Miss. C'est assez restreint puisqu'il y a un casting. Ensuite, il faut être élu. C'est quand même un parcours du combattant. Et je pense qu'il faut saisir les opportunités. Et bien entendu, les études, ça reste toujours dans ma ligne de mire. D'accord. Meilleur souvenir et plus mauvais souvenir de cette année ? Est-ce que vous pouvez nous dire les deux choses qui vous ont marquées là ? Le meilleur souvenir, je dirais Miss Martinique, tout simplement. C'est de là que je me suis dit que tout commence. J'irai à Miss France. Et tout est possible. Vous allez dire, à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. C'est sûr que lorsque je me suis présentée à Miss Martinique, mon objectif, ce n'était pas juste de devenir Miss Martinique ou Miss France. Mon objectif de départ, en fait, c'était de devenir Miss Univers. Donc, il faut viser loin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage. C'est ça. J'encourage les jeunes à penser, à viser loin pour arriver à leur objectif, en fait. C'est ce message-là que je transmets. J'essaie de transmettre tout simplement à la jeunesse martiniquaise. Oui. Alors là, c'est en train de s'achever. Vous allez devoir passer le flambeau. C'est ça. Bientôt. Alors justement, est-ce que vous avez déjà rencontré les prochaines qui vont se présenter à l'élection de Miss Martinique ? Tout à fait. Nous avons dix nouvelles candidates au titre de Miss Martinique 2022. Quand vous dites « nous avons », ça veut dire que vous vous sentez complètement dans l'organisation maintenant. C'est ça. En fait, il faut savoir que je suis salariée. Donc, du coup, au-delà de Miss, je suis, je mets envie de dire, bien engagée, en fait, dans la construction de l'organisation Miss Martinique. D'accord. OK. Donc là, vous avez un certain nombre de Miss, vous étiez en train de dire. Oui, c'est ça. Il y en a dix. Dix prétendantes au titre. Et franchement, elle se prépare pour un show exceptionnel le 24 septembre. Quelqu'une jeune femme qui vous aurait vue aujourd'hui sur votre télévision, qui a envie de se présenter, est-ce que c'est trop tard ? Ben, c'est possible. Tout est possible. Mais du coup, pour la prochaine élection, pour Miss Martinique 2023. 2023. C'est ça. Tout est possible. Qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on veut s'inscrire à une élection de Miss ? Un problème de taille, de poids ? Ah non, pas du tout. Mariée, pas mariée, fiancée, pas fiancée, enfin, est-ce que tout ça, on tient compte de tout ça ? En fait, c'est un concours. Donc, il y a des critères. Le critère qui est en vigueur, c'est faire un peu plus, enfin, plus d'un mètre soixante-dix. Un mètre soixante-dix minimum. D'accord. Donc, il n'y a plus d'âge limite. Il n'y a plus de limite d'âge. On peut être mère, être mariée aussi. Enfin, en fait, les critères se sont élargis. Voilà. Parce qu'avant, c'était assez strict et tout ça a été interdit. Voilà. C'était juste qu'à 24 ans. Oui. L'âge limite, mais... L'âge minimum ? L'âge minimum, c'est 18 ans. D'accord. 18 ans révolus. D'accord. Très bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des candidates qui se présentent. Elles ont 17 ans. Mais avant le voyage pour Miss France, il faut qu'elles aient 18 ans. D'accord. Alors, la prochaine élection va se dérouler quand ? La prochaine élection de Miss Martinique ? Miss Martinique, pardon. Le 24 septembre. Ah, c'est bientôt là. Oui, c'est ça. 2022. C'est ce week-end, apparemment. Exactement. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ça se passait où ? Au Grand-Carmé ? Exactement. Au Grand-Carmé. À 20h. À 20h. Pour éviter les gens à participer. Est-ce qu'il faut... C'est gratuit. Il faut acheter des tickets. C'est un show, en fait. Du coup, les billets sont en vente. Toutes les infos sont sur le compte Instagram de Miss Martinique, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Il y a les informations. Et puis aussi, ça passe en direct sur une chaîne télévisée. D'accord. Alors, une fois ce week-end passé, vos projets à venir ? Écoutez, c'est vrai qu'en tant que première dauphine, traditionnellement, on participe à Miss Monde, à un des concours internationaux. D'accord. Donc, ce n'est pas fini. Miss Univers ou Miss Monde. On attend la réponse de l'organisation Miss France. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour la Martinique. Et ça va se dérouler où ? Dans quel pays, par exemple ? On a la nouvelle date pour Miss Univers. C'est le 14 janvier, aux États-Unis. Mais pour Miss Monde, on n'a pas encore ni nouveau lieu, ni nouvelle date. Et les États-Unis, est-ce que l'organisation des États-Unis prend en charge des frais pour vous amener là-bas, pour vous préparer à passer ce concours ? Alors, lorsque c'est un concours de cette dimension, en fait, c'est chaque comité. Du coup, pour représenter la France, c'est le comité Miss France qui s'occupe de préparer sa représentante pour ce concours. D'accord. Donc, il y a des centaines de pays. Pour Miss Monde, en général, il y a 130 pays qui participent, qui participent. Donc, ce sont ces comités qui préparent leurs représentantes au titre de Miss Monde. D'accord. Est-ce que dans ces projets, il y a des projets que vous ne voulez peut-être pas parler tout de suite ? Mais vous avez dit à parler de reprendre vos études. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là, juste là, la semaine prochaine ? Quels sont vos projets ? Aller passer une semaine à la mer du côté du Club Med ? Quelque chose ? Vous coupez de tout ça ? C'est vrai que je n'ai pas encore réfléchi. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que je prenne des vacances. Cette année, j'ai voulu profiter au maximum avec la population martiniquaise qui est quand même fière. Donc, j'ai profité d'être présente, de répondre au maximum aux invitations, aux représentations. Et c'est vrai que je pense qu'il est temps que je prenne un petit peu, une petite semaine de vacances. Mais après, je resterai toujours accessible. Mais je pense qu'il faut que je prenne un petit peu de vacances. La population martiniquaise, comment ça se passe ? Lorsqu'on vous voit, les gens jolent des autographes, tout ça. Comment vous viez ça ? C'est vrai que du jour au lendemain, devenir la représentante de la Martinique, c'est déjà une grande responsabilité pour Miss France. Et puis après, le retour au pays, la fierté. L'enfant du pays, c'est ma plus grande fierté, en fait. D'avoir rendu fière la population martiniquaise, je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu cette année, en fait. Et pouvoir avoir l'opportunité de peut-être représenter mon île encore à l'échelle internationale, c'est encore plus extraordinaire. Vous dites ça, on voit des étoiles dans vos yeux. Vous êtes vraiment... Vous allez tout faire pour réussir cette fois. C'est ça, c'est ça, toujours. Est-ce que Mme Floriane Bascou, Miss Martinique, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire que je ne vous ai pas posé comme question ? Écoutez, moi, je profite toujours de l'occasion de passer sur les médias pour remercier encore une fois. C'est l'occasion. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois, même si c'est bientôt la remise, la passation de règne. Mais je remercierai toujours la population martiniquaise et bien entendu la France, les Antilles, partout dans le monde où on m'a soutenue, on m'a permis d'arriver là où je suis, première dauphine et peut-être bientôt Miss Monde. Donc, je remercie vraiment de m'avoir permise d'être qui je suis maintenant. Vous serez à l'élection, évidemment. Bien entendu. Est-ce que c'est vous qui allez passer le flambeau à la prochaine Miss Martinique ? Oui, tout à fait. Je serai présente avec la directrice du comité Miss Martinique et je pourrai enfin remettre l'écharpe à la future ambassadrice de Martinique. Alors, j'écoute voir dans les réseaux, on fait voir à la télévision qu'il y a une directrice, qui a été changée. Ce n'est pas ici, c'est en France. Il y a une dame qui remplace une autre dame. Oui, oui. D'accord. Vous avez des nouvelles ? Vous savez pourquoi ? Du coup, c'est vrai que c'est la directrice de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier, qui a été remplacée, on peut dire ça, par Cindy Fabre. Donc, c'est la nouvelle directrice. Et du coup, elle viendra à l'élection de Miss Martinique. Elle sera là prochainement, samedi. C'est ça. Ainsi que Clémence Bottineau qui fera le déplacement, Miss France 2020, qui fera le déplacement. C'est très bien pour la Martinique. On sera en bonne compagnie. Merci beaucoup d'avoir répondu avec beaucoup de simplicité à mes interrogations. Surtout, peut-être indiscrètes, mais bon, c'est ça. Ça va. Bon, très bien. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour les années à venir. Donc, vous remportez tous les titres où vous allez vous... Vous irez vous battre avec d'autres personnes. Enfin, vous battez pas ça, mais enfin... Parce que c'est quand même étrange que vous ne soyez pas Miss France. Espérons que pour les autres trucs, il n'y aura pas de problème de ce côté. C'est ça. On aura forcément une Miss Martinique qui sera Miss France. Oui, forcément. En tout cas, je le crois fort. Est-ce que vous êtes autorisée à vous représenter une autre fois, dans 2-3 ans ? Puisque vous m'avez dit que l'âge limite, c'est 24. C'est ça. Mais en fait, comme j'ai déjà été élue Miss Martinique, on ne peut pas faire deux mandatures, en fait. Si je peux utiliser ce mot, on ne peut pas faire deux mandatures. Si j'avais été première dauphine de Miss Martinique, ou deuxième dauphine, ou tout simplement... Même si je n'avais pas eu d'écharpe du tout, j'aurais pu me représenter à l'élection de Miss Martinique. Mais pour Miss France, non. Je retiens notre terme, donc on ne peut pas faire deux mandatures. Pourvu que ce soit appliqué aussi pour les politiques, ça ferait du bien. Allez, merci beaucoup. Excellente fin de journée. Et puis, bon courage pour ce week-end palpitant que vous allez vivre encore avec ce qui se passera au Grand Carbet à Panty, au 2-21, je présume. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup et on espère vous y voir nombreux. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zoc TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada